En plus de la loi de probabilité d'une variable aléatoire, on définit une autre application que l'on appelle fonction de répartition et que l'on va noter F. Alors F, c'est l'application qui va de R dans 0,1 et qui cette fois-ci a la valeur XI que prend la variable aléatoire grand X, fait correspondre non pas la probabilité que grand X égale XI, mais la probabilité que grand X soit inférieure ou égale à XI. Et donc, cette fonction donne la répartition des différentes probabilités en fonction des valeurs XI et sa valeur, c'est le cumul des probabilités tant que grand X est inférieure à la valeur XI choisie. Alors ça, on appelle ça la fonction de répartition de grand X. Et il y a bien évidemment un lien entre la fonction de répartition et la loi de probabilité en particulier, quel que soit le I que je prenne entre 1 et N, la probabilité que grand X soit égale à petit XI, et bien ça n'est rien d'autre que grand F de XI moins grand F de XI moins 1, puisque la fonction de répartition cumule les probabilités pour une valeur donnée. Et donc, à sa valeur en XI, je retranche la valeur en XI moins 1 qui cumule toutes les probabilités jusqu'à XI moins 1. Alors, dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais avec un exemple, on va voir que ça va aller tout de suite mieux. On va reprendre notre exemple de pièce de monnaie non truquée que l'on lance trois fois de suite avec pile ou face, et on va redonner ici la loi de probabilité. On ne va pas la réétablir, ce serait trop long. Donc, les valeurs XI que le gain algébrique peut prendre, on avait dit que c'était moins 3, 0, 3 et 6. On a dit que les probabilités correspondantes étaient 1 huitième, 3 huitième, 3 huitième et 1 huitième. Alors ça, c'est la loi de probabilité de grand X. Maintenant, à la fonction de répartition de grand X, on peut évidemment la mettre sous forme de tableau, on peut la rajouter ici, pourquoi pas, et dire qu'à chaque fois, on va faire le cumul des probabilités. Donc ici, c'est grand F de XI. Alors grand F de moins 3, du coup, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à moins 3. Alors strictement inférieur à moins 3, c'est impossible, puisque au minimum, grand X vaut moins 3. Et donc, il ne reste que la probabilité que X vale exactement moins 3, c'est-à-dire 1 huitième. Voilà. Ensuite, la probabilité, alors pardon, F de 0, qui est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 0, et bien grand X est inférieur ou égal à 0 si grand X vaut moins 3, ou si grand X vaut 0. Et donc, c'est la somme des probabilités, 1 huitième plus 3 huitième, ce qui nous fait 4 huitièmes, ou un demi. F de 3, et bien c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3, et ça arrive lorsque grand X égale moins 3, 0 ou 3, et donc on fait le cumul des probabilités, 1 plus 3 plus 3 égale 7 huitièmes. Voilà. Et donc, à chaque fois, on cumule les probabilités. F de 6, et bien ça va être la somme des probabilités que l'on sait vaut 1, puisque, ici, on a bien la loi de probabilité de grand X. Et donc, grand F de Xi prend les valeurs suivantes, c'est-à-dire que si on fait un graphe, pourquoi pas, avec ici, moins 3, 0, 3, et 6, voilà, et bien en même temps, c'est Y, Y c'est grand F de X, et bien avant, moins 3, la fonction qu'on va mettre en rose, la fonction est nulle, elle n'est pas définie même, il suffit d'attendre d'arriver en moins 3, pour qu'elle prenne la valeur 1 huitième, elle va prendre cette valeur jusqu'à 0, attention, 0 exclu, donc ça, ici, c'est 1 huitième, 0 exclu, puisque en 0, maintenant, elle prend la valeur 4 huitième, donc elle repart, ici en 0, à 4 huitième, et jusqu'à 3 exclu, à 3, elle prend la valeur 7 huitième, jusqu'à 6, exclu, et pour finir, on va mettre le 1 ici, c'est un peu serré, mais 1 ici, pour finir à 1, elle prend la valeur 1, ensuite, pour tout le reste, et donc, on a bien une fonction de répartition, qui est définie à partir de moins 3, en général, on lui assigne la valeur 0, avant, d'accord, 0, évidemment, jusqu'à moins 3 exclu, et ensuite, les valeurs qu'elle prend, et bien, c'est le cumul des probabilités, on voit bien que de 0 à 1 huitième, on a rajouté 1 huitième, de 1 huitième à 4 huitième, ici, on a fait plus 3 huitième, c'est-à-dire plus la probabilité que grand X prenne la valeur 0, etc. etc. Donc, voilà pour la fonction de répartition, et si on voulait prendre le problème à l'envers, on pourrait évidemment montrer que la probabilité que grand X égale 0, et bien, c'est f de 0, moins f de moins 3, c'est bien 4 huitième, moins 1 huitième, ce qui fait 3 huitième, et c'est l'illustration de cette formule-ci.